Lance, on a assez bu comme ça. Absolument pas, voyons. Vous allez apprécier sa main si j'arrive à le retrouver. Bah oui, mais... Lance, tu veux m'ouvrir, s'il te plaît ? C'est ma sœur. Oh là ! Oh, merci, jeune homme. Puis-je portez votre plateau ? Pourriez-vous porter ce plateau ? Oui, charmante. Il fait plutôt frais ici. Oh, Lance, chérie, j'ai pensé que vous pourriez avoir envie de rafraîchissement, toi et ton nouveau petit camarade. J'espère que ça vous plaira. Oh, merci, Agatha. Bien, vous allez vous régaler. Oh, c'est magnifique. Merci. Merci, mademoiselle... Il est la demi de dix heures. Elle est sourde comme un pot. Agatha, chérie, Danny Wilde. Très heureux, Agatha. Je suis vraiment ravi de vous connaître. Vous ressemblez à votre cousin de façon surprenante. Je vous demande pardon ? Je dis qu'il y a un air de famille qui ne trompe pas. Comment voulez-vous que je le juge ? Je ne connais personne dans votre famille. Je ne parle pas de ma famille, je parle de votre famille, de Brett. Brett, votre neveu, vous comprenez ? Oh, mais nous avons le même cas dans notre famille. Dites donc, vous entendez, l'ange chérie, on dit que notre neveu Brett présente une étonnante ressemblance avec moi. Oui, bon, d'accord. Écoutez, c'est pas la peine... Je viens de vous dire qu'il était l'admi de dix heures. L'heure n'a guère changé depuis, jeune homme. Oh, Lance, Lance, j'allais oublier, excuse-moi. Est-ce que tu ne connaîtrais pas un certain monsieur Danny Wilde ? C'est moi ! Mais pourquoi ne pas l'avoir dit ? Il ne faut pas être timide à votre âge. J'ai pas... On vous demande au téléphone, il se trouve dans le petit salon. Le petit salon, venez, je vous dis que... Mais c'est ça, restez ici, vous avez de quoi vous occuper. Je verrouille la porte. Bois ton thé pendant qu'il est chaud, Lance, chérie. Tu pars si je veux avaler ton eau de vaisselle, j'ai mis à faire. Non, non, reçois pas cette bouteille. Bon, reçois pas cette bouteille.